Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il fera également le défi de la numérisation avec un chantier d'importance lancé par le président de la République avec des avancées notables. Inauguration hier du data center du ministère des Finances. Les exactions sionistes qui se poursuivent à Reza au 72e jour de l'agression. Ce n'est plus de 19 000 martyrs et 51 000 palestiniens blessés. Le commissaire général de Nuroa met en garde contre une famille inquiétante et sans précédent dans l'enclave palestinienne. Et puis l'ambassadeur marocain à Varsovie auditionné par la police belge, le Maroc impliqué dans le scandale de corruption au sein du Parlement européen. Il y aura également du sport avec le championnat de Ligue 1 de football, le Moudat d'Alger, qui comporte son leadership avec cette 9e victoire hier sur Renshla. 9 points d'avance sur 100 poursuivants immédiats, la JSS aura nouveau dauphin. Avant de développer ces titres, Wali Selma le Koweït en deuil, l'émir Cheikh Nawaf Ahmed al-Jabbar Sabah est décédé hier, samedi à l'âge de 86 ans. C'est ce qu'annonce le palais de l'émir. Le président de la République qui a adressé un message de condoléance au prince héritier Cheikh Mashal al-Ahmed al-Jabbar Sabah, Cheikh Nawaf et au peuple koweïtien dans lequel le chef de l'État exprime sa tristesse. Dans son message, le président de la République a rendu un vibrant hommage à cet homme bâtisseur de la gloire et du développement du Koweït. Le chef de l'État a salué également l'implication sincère de l'émir Cheikh Sabah dans les préoccupations de son pays, mais aussi de la nation arabe et musulmane. Et c'est Cheikh Mashal al-Ahmed al-Jabbar Sabah qui a été nommé nouvel émir du Koweït. Dans l'actualité chez nous, El-Bahya qui accueille à partir d'aujourd'hui les travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Un rendez-vous d'importance, Hakim, pour remporter la voix de la diplomatie continentale en particulier au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, l'Algérie s'apprête à intégrer le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent à partir de janvier prochain. L'envoyé spécial de la chaîne 3 à Oran, Liestel Rini. Dans le but de faire de la diplomatie africaine un élément accompli et influent dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité dans le continent, le processus d'Oran renforce chaque année l'action africaine commune. Il s'agit de faire valoir et de défendre les intérêts du continent et de donner à la diplomatie africaine une vision claire de l'avenir. A travers une coordination entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'objectif est de consolider un bloc africain au sein de la plus haute instance multilatérale internationale tout en examinant les défis et les menaces auxquelles le continent doit faire face. L'Algérie participe à ce rendez-vous en tant que pays hôte et initiateur, mais aussi comme membre non permanent entrant au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. C'était l'envoyé spécial de la chaîne 3 Oran, Liestel Rini. Et justement, l'instabilité, paix et essor économiques vont de pair. Une vision que l'Algérie a toujours défendue d'ailleurs. L'intégration économique du continent découle de cette stratégie. Une nouvelle pierre est apportée d'ailleurs à l'édifice. L'Algérie adhère officiellement à l'initiative du commerce guidé dans le cadre de la concrétisation effective de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. L'annonce a été faite hier par le ministre du Commerce. Grand avantage, les opérateurs économiques peuvent ainsi effectuer des échanges commerciaux avec leurs homologues des pays partenaires de l'initiative sans contrainte douanière. Tayyip Zitouni s'exprimait lors des travaux du forum économique dédié à cette initiative. Je vous propose d'écouter Tayyip Zitouni. J'annonce officiellement l'adhésion de l'Algérie à l'initiative de commerce guidé dans le cadre de la concrétisation effective de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKAF. En vertu de cette adhésion, les opérateurs économiques peuvent effectuer des échanges commerciaux avec leurs homologues des pays partenaires de l'initiative sans contrainte douanière, conformément à l'accord de la ZLEKAF. Les opérateurs économiques algériens peuvent tirer profit dès aujourd'hui des avantages accordés dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays ayant adhéré à cette initiative afin de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures et de concrétiser les objectifs de l'accord de la ZLEKAF visant à augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre les pays africains. C'était le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni. Revenons à présent, Ali Tselman, à ce mot d'ordre ferme donné par le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural, Youssef Scherfa, qui a donné hier des instructions pour entamer immédiatement la préparation du plan national de prévention de lutte contre les incendies pour 2024. Mettant en avant l'importance de la numérisation intégrale du système d'intervention, lors d'une réunion avec des cadres du domaine au siège de la Direction Générale des Forêts, Scherfa soulignait l'impératif de recenser les moyens matériels et humains nécessaires à la préparation du plan national et par achever le programme d'ouverture de pistes et de tranchées par le ministre de l'Agriculture au micro de Smaïl Mimouni. On a fait l'évaluation de tout ce qui est ouverture de pistes, aménagement de pistes, construction de postes de vigie, réalisation de points d'eau, les outils qu'il nous faut pour anticiper sur le faute-froid et le maîtriser. Telle évaluation, ça nous permet de faire les rattrappages qu'il faut, puisque des instructions aient été données, à ce qu'à fin avril le dossier soit clôturé. En matière de barrage vert, n'initiez pas. Monsieur le Président de la République, 75 milliards de dinars ont été inscrits pour planter ou reboiser 4,5 millions d'hectares. Le projet a démarré en octobre, mais il nécessite une évaluation périodique. Les conservateurs et les tristes voulaient être concernés, un, pour leur rappeler cet objectif, deux, pour les évaluer, trois, pour relancer plus fortement ce projet. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Schaffa. Et à propos, justement, de numérisation, comme évoqué par le ministre de l'Agriculture, la numérisation du secteur des finances, cette fois-ci, qui fait partie des enjeux propices à la transition digitale du pays. Avec une accélération notable dans sa mise en œuvre, un défi à relever sur lequel, insiste le Président de la République, un engagement et un chantier parmi les plus importants, lancés d'ailleurs par le chef de l'État. C'est là un outil d'aide à la prise de décision. Les députés de l'Assemblée Populaire Nationale appellent d'ailleurs à l'accélération du processus de numérisation, interconnecter les différents secteurs et directions pour combattre l'opacité, les voies informelles, les paris cochers, assurer le bien-être du citoyen. Une interconnectivité très demandée au niveau local. Les citoyens aspirent à un service public connecté avec zéro papier, sans entrave bureaucratique, notamment en ce qui concerne le secteur des finances. Mohamed Karichi, député FLN, où il a été de Tiziouzou. On arrive petit à petit à réaliser cette numérisation qui va nous permettre d'alléger les procédures administratives, soit pour les citoyens, soit pour les administrations, pour qu'on arrive à prendre des décisions au moment opportun. À 30 secondes, tu vas voir l'information, tu retires ton papier, tu traites le dossier d'un investisseur en une heure, pourquoi 10 semaines ou 10 mois. En espérant bien qu'on arrivera, d'ici la fin d'année, à numériser tout le secteur des finances. Une numérisation du secteur des finances qui pourrait grandement faciliter la vie aux citoyens, lui permettre un accès rapide à l'information, un suivi du dossier en temps réel, voire même de profiter des multiples services en ligne, en évitant ainsi le marché informel. Mohamed Wertsi, député indépendant, où il a eu de Bourjbejé Moukhtar. Nous avons constaté les résultats de la numérisation au sein du secteur de l'éducation. Tout a bien fonctionné. Le citoyen, qu'il soit du nord ou du sud, s'est aperçu des avantages offerts par la numérisation. Il faut numériser au maximum le service public. Par exemple, faire en sorte que le citoyen qui se trouve à des milliers de kilomètres de la capitale puisse acheter son billet d'avion en ligne sans passer par les voies informées. La mise en place d'un data center, une base de données cruciale pour une gestion à la fois optimale et sécurisée de tout processus administratif. C'était le reportage de Samir Alloun. Direction Arraza, depuis 72 jours, le bombardement de la population Arraza et les exactions qui se poursuivent. D'ailleurs, le commissaire général de Lunerrois a mis en gardiette contre une famine inquiétante et son précédent, je cite, à Arraza. Le cortège des martyrs palestiniens qui ne cessent de s'allonger. Plus de 19 000 martyrs jusqu'alors, 51 000 blessés également recensés. Face aux scènes terrifiantes et tragiques qui se déroulent à Arraza, les églises chrétiennes d'Al-Quds ont décidé de restreindre la célébration de la nativité au seul prix RMS prévu dans les lieux de culte. Toutes les manifestations ont été annulées. Cette année, la décision est annoncée par l'archevêque de l'église grecque orthodoxe d'Al-Quds, Les églises chrétiennes dans notre pays et à travers cette annonce et cette décision affirment leur position contre la guerre et exigent d'arrêter ces exactions contre nos familles à Gaza, ceux dont leurs maisons sont bombardés et qui subissent des massacres barbares et qui sont tués avec un sang-froid. Ces images terribles et tragiques que nous voyons à Gaza témoignent de la barbarie et de la sauvagerie de l'occupant. 8h10, corruption au Parlement européen. La police belge auditionne l'ambassadeur du Maroc à Varsovie. Auditionné dans le cadre des investigations concernant le scandale de corruption ayant éclaboussé le Parlement européen dans lequel le Marzen fut l'instigateur. Abdel Rahim Al-Kmoum a été auditionné dans son pays. D'autres personnes ont également été entendues dans le cadre de cette affaire. D'importantes sommes, pour rappel, ont été versées par le Marzen à plusieurs eurodéputés pour les amener à s'aligner sur ces thèses lors de l'adoption de textes au Parlement européen. Et par la chaîne belge, RTBF, qui a mis la lumière également sur les pratiques malhonnêtes de la diplomatie marocaine pour choisir et soudoyer des avocats belges chargés d'observer un projet emblématique des prisonniers sahraouis de Gdeim-Ézik au Maroc. Retour à l'économie avec cet événement, la 31e foire de la production nationale et une participation très remarquée des start-up. Une foire qui propose une large gamme de produits et d'équipements made in Algeria, l'agroalimentaire, un stand très visité, l'ou dit Soraya Roslana. Des espaces ventes ont permis à de nombreuses familles de découvrir les produits locaux à des prix attractifs, notamment dans le secteur agroalimentaire. C'est pas la peine de ramener toujours de l'importation. Je suis très satisfaite des produits locaux, surtout leur petit rapport qualité-prix. La différence, par exemple, l'année passée, on a pris les mêmes produits. Après ça, on ne les a pas trouvés ailleurs. Donc c'est l'occasion de faire un petit ravitaillement. Les prix sont vraiment bons par rapport à l'extérieur. Présente sur le marché depuis plus de 5 ans, Ilotixir, une jeune entreprise familiale spécialisée dans la fabrication des gâteaux, ambitionne le marché africain et international, sa gérante Célia Boudot. Ces deux ans nous ont permis d'avoir un contact direct avec notre clientèle. On a pu faire découvrir notre produit, mais d'autre part, on a élargé notre gamme grâce aux remarques et aux demandes de la clientèle. Grâce à des crédits qu'on va acquérir, à un accompagnement de l'État, franchir le pas, pas seulement sur le territoire national, mais aussi sur le territoire africain et pourquoi pas international. La 30e édition de la Foire de la Production Nationale, le secteur des industries agroalimentaires et d'emballages, s'est taillée la part du liant en termes d'exposants, à savoir 116 exposants. Un espace dédié à la vente promotionnelle a permis à de nombreux visiteurs de profiter des réductions jusqu'au 23 décembre. Et du sport pour terminer la 10e journée du championnat de Ligue 1 de la Bouillard d'Alger qui comporte son leadership après sa 9e victoire sur un schla hier 3 buts à 0, 9 points d'avance sur son poursuivant immédiat. La Gia Savora, nouveau dauphin. La Gia Savora qui est partie s'imposer à Magra, 2 buts à 1. A noter également la défaite sur son terrain du Bouillard d'Or, un but à 0 face à l'USB. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.